Hello, hello ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise Calendly qui est selon moi le meilleur outil pour la prise de rendez-vous. Un petit rappel rapidement sur ce qu'est Calendly, ça vous permet de vous mettre vos disponibilités et à vos prospects prendre rendez-vous avec vous tout en répondant à certaines questions de sorte que vous n'avez pas à faire des allers-retours avec vos clients pour trouver une date. Le client clique sur la page et je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement comme ça vous voyez le résultat final et après on va construire ça ensemble. Par exemple, si aujourd'hui vous allez sur mon Calendly ici, vous allez voir que vous pouvez prendre rendez-vous à cette date, vous choisissez l'horaire, après vous remplissez les questions et moi automatiquement dans mon calendrier, je verrai que cette date elle est bloquée de sorte que je sais qu'il y a un rendez-vous, vous avez répondu au questionnaire donc moi dans mon agenda, je vais voir les réponses et vous, vous allez pouvoir choisir une date librement parce que la date elle est disponible. Et moi quand j'ai un rendez-vous à une certaine date, vous ne pourrez pas prendre rendez-vous avec moi. Par exemple ici le 16 mai, vous voyez, vous ne pouvez pas cliquer dessus parce que j'ai mis que j'étais indisponible. Ok ? Ou j'ai un rendez-vous à ce moment-là déjà, donc vous ne pourrez pas prendre rendez-vous avec moi. Voici ce qu'on va obtenir, alors pourquoi Calendly ? Pour moi c'est de loin le... Allez, c'est le meilleur outil, vous pouvez tester éventuellement You Can Book Me et on va y aller. Alors la première chose à faire c'est de créer un compte, donc on va aller rapidement ici. Moi je préfère créer un compte avec un mot de passe, ok ? C'est très subtil. Vous voyez, ici je mets mon email, commencer et ici je préfère mettre ça. Vous préférez créer un compte avec un mot de passe. Donc LinkedIn, mot de passe. J'accepte et je continue. Il va me demander de vérifier l'email, donc ça je vais le faire rapidement. Donc j'ai bien reçu l'email ici, je clique pour confirmer mon adresse email. Maintenant je crée un mot de passe. Je remets le même de tout à l'heure plutôt. Ok, donc là je vais pouvoir créer mon URL, c'est un truc que je vais pouvoir changer plus tard. Par exemple, je vais mettre le nom d'un ancien blog que j'avais, Esprit Vif. Je choisis bien mon horaire, mon fuseau horaire, très important. Et ici je vais pouvoir connecter, et alors là c'est vraiment important, je vais pouvoir connecter mon agenda avec l'outil. Donc moi je vais utiliser mon agenda Gmail par exemple. Ok, donc si vous utilisez un autre agenda, vous le faites. Donc ça va servir pour deux raisons, et je vais vous expliquer un peu après. Ok, bah de toute façon, non il l'explique là, c'est très bien même. Il y a deux utilisations, soit il va rechercher des conflits. Ça veut dire que si sur mon agenda, j'ai un rendez-vous de 9h à 10h, et que j'ai mis que les gens pouvaient prendre rendez-vous avec moi de 9h à midi, bah vu qu'il y a déjà un créneau d'occupé, la personne qui ira prendre un rendez-vous chez moi ne pourra pas prendre un rendez-vous entre 9h et 10h. Ok, parce qu'il y a un conflit d'agenda. Donc automatiquement, il va enlever les horaires où je suis indisponible. Et deuxième utilisation très efficace, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand quelqu'un prend rendez-vous, ça va s'ajouter à votre agenda. Ok, et donc vous pouvez avoir dans la version gratuite qu'un seul agenda je crois, mais dans la version payante, dans les deux versions payantes, vous pouvez ajouter plein d'agendas. Moi, j'ai mon agenda perso, j'ai mon agenda famille, j'ai mon agenda pro, j'ai mon agenda pro avec l'équipe. Donc vous pouvez avoir plein d'agendas, de sorte que, par exemple, il vérifie sur vos trois premiers agendas que vous n'avez pas de rendez-vous, et quand il ajoute le rendez-vous que quelqu'un vient de prendre, il l'ajoute dans le quatrième agenda. Donc ça, vous sélectionnez ici. Ok, si ce n'est pas très concret, on le verra un peu plus après. Donc là, en fait, c'est très guidé, c'est très bien, avant, ils ne faisaient pas ça. Mes horaires de disponibilité, 9h-17h du lundi au vendredi, admettons. Quel est votre rôle au quotidien ? Alors ça, ce n'est pas important, leader plus entrepreneur. Et donc là, il y a un guide de démarrage. Génial, bravo les gars. Il va falloir que je crée un nouveau type d'événement. Donc, vous pouvez avoir plusieurs calendriers. Moi, j'ai un calendrier pour des prises de rendez-vous de 30 minutes, 1h, pour mes clients en coaching, pour des appels de prospection, pour des coachings avec des membres de mon équipe. Donc comme ça, vous différenciez. Comme ça, vous avez des rendez-vous 30 minutes, 1h. Donc là, on va créer un nouvel événement. Et on va l'appeler, par exemple, appel stratégique. Ce qu'on va faire ici, c'est ajouter un lieu. Alors, il y a plein de petites subtilités. Je vous invite à faire attention parce que sinon, vous allez vous y perdre. Moi, j'ai mis pas mal de temps à comprendre alors que je suis à l'aise avec les outils d'aventure. Lieux, vous mettez personnalisé. Et là, vous mettez appel téléphonique. Ça veut dire que, alors sauf si vous faites des rendez-vous en présentiel, mais vous précisez bien qu'il n'y a pas de lieu physique et ce sera ni un Zoom, ni un Google Meet, ni un GoToMeeting parce que ça va vous automatiser un truc. Ça va vous compliquer la tâche plus qu'autre chose. Après, si vous voulez explorer, allez-y. Ici, la description, c'est « Prenez un rendez-vous offert pour que je vous aide à trouver de la clarté dans votre business. » Voilà, admettons. Vous pouvez écrire évidemment bien plus que ça. Ici, je vous ai dit, il y a plusieurs événements possibles. Donc ici, je vais appeler ça « Appel stratégique ». Je choisis une couleur et je fais « Suivant ». Et là, vous allez définir un durée d'événement. Moi, si vous faites des appels stratégiques, je vous recommande 45 minutes minimum. Et là, c'est là où c'est un peu plus subtil. Il faut qu'on passe à toutes les étapes. On ne manque rien. Ici, je peux décider de ma période de disponibilité uniquement, par exemple, de ce mois-ci à ce mois-ci. Donc, après le 30 juin, plus personne ne pourra prendre rendez-vous avec moi. Par exemple, je fais une campagne de lancement et puis je limite. Moi, au plus simple, je vous encourage à mettre sur une période de roulement de 30, 45, 60 jours. Admettons que… Parce que si vous mettez indéfiniment, ça veut dire que quelqu'un peut prendre un rendez-vous avec vous dans 6 mois. Mais vous n'êtes peut-être pas disponible ce jour-là. Donc moi, souvent, je mets 30 jours ou 45 jours. Comme ça, si vous partez en vacances dans 2 mois, vous n'êtes pas bloqué à cause d'un rendez-vous. Donc là, vous vérifiez bien que c'est à votre fuseau horaire. Ici, vous mettez vos heures. Alors, on l'a déjà fait tout à l'heure. Mais vous pouvez personnaliser, dire non, mais mercredi, c'est le jour des enfants. Je vais me rendre disponible uniquement de 9h à midi. OK ? Et vous faites appliquer soit à ce jour-là, soit à tous les mercredis. Et puis, jeudi, là, vous pouvez dire non, moi, je vais être disponible de 9h à 11h. Et puis après, de 16h à 18h. Vous mettez deux intervalles. Ou vous pouvez mettre je suis indisponible. Et vous faites appliquer à tous les jeudis. D'accord ? Et si vous changez, vous pouvez dire aussi, tiens, finalement, je vais appliquer ça aussi à lundi. OK ? Vous voyez ? Donc, pour tous les prochains jours, voilà, c'est appliqué comme ça. Masquer cet événement, vous pouvez mettre oui ou non. Mais en général, vous pouvez laisser non si c'est un appel stratégique. De toute façon, vous invitez tout le monde à prendre rendez-vous avec vous. Donc voilà, le lien, il est créé. Alors, la subtilité, est-ce qu'elle est là ? Elle est dans avancer. Ici. Donc, on est dans ici. Avancer. Et là, vous pouvez dire, les gens, ils peuvent prendre rendez-vous par créneau de 30 minutes ou 15 minutes. Moi, j'aime bien faire 15 minutes. C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes dispo entre 9h et midi, et que vous mettez 30 minutes, les gens, ils pourront prendre rendez-vous à 9h, à 9h30, à 10h, 10h30, 11h, 11h30. Ou c'est tout. Alors que moi, j'aime bien mettre 15, comme ça, s'il y a quelqu'un qui est disponible que de 8h45 à 9h15, il peut prendre rendez-vous avec moi. Ça, vous pouvez limiter. Par exemple, vous ne voulez pas plus que 5 appels par jour et après, votre calendrier pour ce jour-là se bloque parce que vous avez besoin de vous reposer, admettons. Et ça, important, moi, je mets souvent 48h. Les gens, ils ne peuvent pas prendre rendez-vous ce matin pour cet après-midi. Si vous mettez 4h, ça veut dire que s'il y a un créneau disponible dans 4h, il va pouvoir prendre rendez-vous. Mais c'est hyper stressant. Donc, mettez 24h ou 48h. Comme ça, ça vous laisse un peu de temps de voir le rendez-vous, de lire le questionnaire, etc. Tampons avant l'événement, très important. Si par exemple, vous avez un rendez-vous de 10h à 11h, est-ce que vous voulez que les gens puissent prendre rendez-vous dès 11h ? Parce que si votre rendez-vous, il traîne un peu, vous allez être en retard. Donc, si vous voulez éviter ça, vous mettez un tampon de 15 minutes. Ça veut dire que si vous avez rendez-vous entre 10h et 11h et que vous mettez tampon 15 minutes, la personne, elle ne pourra prendre rendez-vous qu'à partir de 11h15. Comme ça, ça vous laisse une marge aussi pour faire votre pause pipi, etc. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si vous avez peur qu'un rendez-vous traîne parce que c'est passionnant, vous mettez 30 minutes. Donc, comme ça, si quelqu'un prend rendez-vous de 10h à 10h30, en fait, plus personne ne pourra prendre rendez-vous à 10h45, mais à 11h. Comme ça, ça vous laisse une marge après. Vous faites enregistrer et on passe à la suite. Alors, ici, la petite subtilité, non. Vous cliquez dessus, vous mettez prénom, non. C'est toujours plus sympa. Et ça, vous pouvez décocher, sauf si vous voulez qu'il y ait des invités. Ça, c'est obligatoire. Et là, vous pouvez ajouter des questions. Et les questions, vous pouvez les rendre obligatoires. OK ? Quel est votre niveau de chiffre d'affaires ? Ou quel est votre chiffre d'affaires ? Bref. Quel est votre CA sur les 12 derniers mois ? Et si je mets obligatoire, la personne, si elle ne répond pas, elle ne pourra pas valider son questionnaire. Donc, je vous invite à mettre obligatoire. Et vous pouvez mettre une ligne ou plusieurs lignes. OK ? Là, une ligne suffira largement. Je vous invite ici à mettre le numéro de téléphone, mais pas en utilisant cette fonctionnalité-là. Pourquoi ? Parce que si vous mettez ça, en obligatoire, toujours, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un menu déroulant là qui est assez gênant. Je vais vous le montrer. Ici, dans voir la page en direct. Si je prends rendez-vous là. Vous voyez, il y aura ça là. Donc, la personne, si elle n'est pas en France, ça va la troubler en fait. Et puis là, elle va mettre 0,761. OK ? C'est le début de mon numéro de téléphone. Alors que ce n'est pas 0,7 quand il y a plus 33, il faut enlever. Donc, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est prise de tête. Nous, on simplifie. On va juste, au lieu de mettre un champ téléphone. Je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à mettre en pause et regarder à nouveau. Au lieu de mettre téléphone, je mets juste une ligne. Téléphone. OK ? La personne, elle écrira son texte tranquillement. Vous pouvez aussi faire des cases à cocher. OK ? Vous êtes... Voilà. Un homme, une femme. OK. Etc. Etc. Donc ça, je vous laisse le vérifier. Testez par vous-même. Il n'y a rien d'extraordinaire. Faites enregistrer. OK ? Et ici, très important, vous mettez rappel par e-mail. OK. Ça, vous laissez tomber. Et rappel par SMS. Comme ça, la personne, elle recevra un rappel juste avant le rendez-vous. Et dans ce rappel, si vous voulez jouer marketing, vous faites personnaliser. Et ici, vous pouvez mettre un lien vers votre vidéo, vers votre livre, pour que la personne en connaisse plus sur vous. Donc, dès qu'elle s'inscrit... Alors, ce n'est pas là, pardon. Ici, c'est le rappel par e-mail qui va être envoyé quelques heures avant. Voilà. 24 heures avant. Vous dites, voilà, rappel. Et donc là, vous pouvez configurer. Franchement, si je vous ai perdu, laissez tel quel. OK ? C'est très bien déjà. En tout cas, sachez que 24 heures avant, ils vont recevoir un rappel. Vous pouvez en ajouter un autre rappel aussi. Vous pouvez ajouter le même rappel une heure avant, par exemple. Comme ça, il y a des gens, s'ils veulent annuler, ils peuvent annuler 24 heures avant. Ils veulent, ah mince, j'avais ce rendez-vous, j'ai oublié et ils annulent. Suivi par e-mail, vous oubliez. Rappel par SMS, oui. Donc comme ça, ça envoie un SMS. Ça, dans la version gratuite, vous n'avez pas, je crois. OK ? Donc, rappel par SMS, ça peut être sympa de mettre 30 minutes avant. Et moi, j'ai très peu de gens qui ratent les rendez-vous parce que j'ai mis ça en place. Et c'est là, la page de confirmation, c'est là que ça peut être sympa. Je vérifie. Quand quelqu'un s'inscrit, soit vous laissez ça par défaut, soit si vous voulez la jouer en mode marketing, vous renvoyez vers un lien à vous. Et sur ce lien, il y a par exemple votre livre, votre dernière formation, votre e-book gratuit, voilà. Pour chauffer un peu le prospect avant qu'il passe à l'achat justement. Parce que sinon, avant qu'il prenne l'appel. Comme ça, ça crée plus d'autorité, ça montre que vous êtes expert et la personne sera plus enclin à écouter ce que vous allez lui proposer. Faites enregistrer. Dans le plan payant, vous pouvez accepter des paiements. Ok. Est-ce que je voulais vous dire autre chose ? Il y a un truc que je n'ai pas vu, mais c'est peut-être pas grave. C'est confirmation par e-mail. Ça, c'est facultatif. C'est l'e-mail que la personne reçoit juste après avoir pris l'inscription avec vous. Après cet inscrit, on ne peut pas apparemment le personnaliser, mais je vous invite à le personnaliser sur la redirection. Voilà, voilà. On est là. Quand on a terminé, on vérifie que tout fonctionne bien. Et puis, tout est prêt. Je vais passer en revue quelques autres choses. Donc, pour rappel, vous pouvez créer un autre type d'événement. Et dans la version payante, moi, j'ai une équipe maintenant. Vous pouvez même combiner plusieurs calendriers en un seul calendrier. Mais là, c'est vraiment si vous avez une équipe de commerciaux, vous pouvez faire ça. Autre chose que je voulais vous montrer, les intégrations. Donc ça, vous l'intégrez surtout avec Gmail. Mais ce sera déjà fait si vous utilisez Gmail. Et dans compte, vous pouvez aller dans facturation. Là, c'est pour l'essai. Connexion calendrier. Voilà, c'est là où vous pouvez ajouter d'autres calendriers. Et c'est là aussi où vous mettez l'histoire. Tout à l'heure, je vous parlais de rechercher des conflits. Si vous avez trois agendas persos, vous ajoutez là de sorte que si vous mettez dans votre agenda perso que vous êtes en vacances, il va retirer vos disponibilités. Et ici, il va ajouter les événements dans ce calendrier-là. Utilisateur. Donc comme moi, vous pouvez avoir une équipe. Là, j'ai créé un nouveau compte juste pour vous montrer. Mais moi, j'ai mon vrai compte ou j'ai mon équipe qui est là. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Donc, j'ai envie de vous dire, je ne savais pas qu'ils avaient une application mobile. Je ne sais pas à quoi ça sert forcément. J'ai envie de vous dire, bon courage maintenant. Partagez ce lien à un maximum de personnes. Et puis, servez les gens avec amour, avec un esprit de service. Et si vous pouvez aider vos clients à acheter chez vous, à avancer en achetant chez vous, sachez que la vente, c'est vraiment une manière pour vous d'aider vos clients. Vous ne vendez pas. C'est eux qui achètent quelque chose qui va les aider pour l'atteinte de leurs résultats, de leurs rêves, de leurs objectifs. Donc, n'ayez pas peur de vendre quand vous pensez que vous pouvez aider vos clients. Allez, à vous de jouer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada